Parlons maintenant de diversité pédagogique dans votre cours Moodle. Donc, lorsque vous êtes prêt à bâtir votre cours, il ne vous reste plus qu'à venir activer le mode édition. Alors, pour activer le mode édition, étape très très importante, vous venez l'activer soit en haut à droite, soit en déroulant vers le bas, bloc administration, soit administration du cours, vous avez activé le mode édition. Donc, on l'active et on est prêt ensuite à créer et modifier. Alors, pour savoir en premier, vous devez vraiment savoir que le forum de nouvelles peut être caché ou rendu visible. Par défaut, il est affiché. Par contre, vous ne pouvez interagir avec vos étudiantes et étudiants dans un tel forum, puisqu'il s'agit vraiment d'un forum de nouvelles. C'est le seul exemplaire. Donc, les autres forums que vous créez sont de véritables forums. Si vous ne voulez donc pas vous en servir, je vous invite à le cacher. On ne peut le supprimer. En fait, il supprimera, mais il reviendra quelques secondes après. Donc, voilà. Alors, on peut ajouter par la suite quelque chose. Alors, vous devez savoir aussi que pour chacune des options, en cliquant le dessus, vous obtiendrez toutes les explications complètes de la part de Moodle sur l'utilité d'une telle option. Alors, l'activité atelier vous sert seulement à générer une activité d'apprentissage, donc un travail, etc. Et de permettre une rétroaction, donc une interaction entre les étudiantes et les étudiants. Très, très intéressant pour une approche socio-constructiviste. Par la suite, vous avez les bases de données qui vous permettent tout simplement de créer une fiche à remplir. Donc, ça vous permet tout simplement de prédéfinir des questions. Questions à choix multiples, questions ouvertes, etc. Et donc, de bien configurer le tout en mentionnant combien d'exemplaires de fiches chaque étudiante et étudiant doit-il ou elle remplir. Et donc, ensuite, ça, on enregistre, on publie et nos étudiantes et étudiants peuvent y participer. Clavardage, il s'agit tout simplement d'une chambre de clavardage qu'on peut paramétrer, avec la date et l'heure, si on le souhaite. Donc, si vous n'êtes pas disponible physiquement, vous pouvez tout de même vous rendre disponible virtuellement. La consultation, il s'agit tout simplement d'une question. Donc, une forme de question-sondage, mais peu plaisante, peu pratique. Si vous voulez sonder vos étudiants et étudiants, je vous invite davantage à utiliser le questionnaire. Beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus complet, puisque vous pouvez paramétrer beaucoup plus qu'une question. Le devoir, c'est tout simplement une évaluation, remise de travaux en ligne. Le feedback, il s'agit tout simplement de demander la rétroaction de la part des étudiants et des étudiants. Le forum, il s'agit ici vraiment de créer un forum avec l'interaction possible entre les étudiants et les étudiantes et le prof. Ensuite de ça, le glossaire, il s'agit d'un véritable glossaire que vous pouvez créer. Donc, avec les mots et définitions, etc. Hot Potatoes, il y a une section sur la chaîne YouTube complète réservée à Hot Potatoes. C'est juste un logiciel libre de l'Université de Victoria en Colombie-Britannique, qui a créé tout simplement un petit logiciel qui s'intègre parfaitement bien dans Moodle et qui vous permet de réaliser d'autres types d'activités non disponibles dans Moodle. Par exemple, la plus populaire, le mot mystère, mais également des jeux associatifs, donc où on peut associer une terminologie à une définition, une terminologie à des photographies, etc. La leçon, il s'agit tout simplement d'une suite de concepts théoriques accompagnés à travers tout ça de différentes petites questions formatives qui vous permettent donc, tout au long de l'apprentissage théorique, de mesurer la compréhension de vos étudiantes et étudiants. Open Meeting sera disponible sous peu. Il s'agira en fait de mettre à votre disposition des activités en visioconférence. Donc, ça vous permettra de paramétrer la date, l'heure et la quantité de personnes attendues dans votre visioconférence. Donc, à tout moment, vous pourriez justement organiser une visioconférence avec vos étudiantes et étudiants, à même votre cours, à même votre module Moodle et donc être relativement bien autonome dans toute cette procédure-là. Le questionnaire, comme je vous le disais, vous permet donc de réaliser des sondages complètement anonymes sur toutes sortes de questions possibles. Donc, vous gérez vous-même, vous créez vous-même et vous faites vraiment le suivi vous-même de ces questionnaires-là. Le test, il s'agit véritablement d'une évaluation. Donc, vous pouvez réaliser des tests formatifs ou sommatifs, examens, questionnaires de révision, etc. Évidemment, on suggère toujours davantage que les questions à choix multiples, mais donc toutes les options pédagogiques d'évaluation sont disponibles dans le module Test. Le test en temps réel vous permet, quant à lui, de réaliser des questionnaires rapides en ligne, en temps réel, donc à même votre classe. Alors, vous pouvez toujours réaliser le tout avec les cellulaires de vos étudiantes et étudiants ou leur tablette ou leur portable pour dire, bon, bien voilà, j'ai tout juste de rendre disponible le test en temps réel à la minute près, donc en entrant en classe. Et par la suite, vous pouvez mesurer la compréhension. Alors, vous verrez en temps réel les réponses entrées sur le Moodle et voir les bonnes réponses versus moins bonnes réponses entrées. Question de mesurer la bonne compréhension de la matière de la semaine précédente, par exemple. Vous pouvez également créer un wiki. Le wiki sera tout simplement une espèce d'encyclopédie terminologique qui peut permettre de lier les termes les uns avec les autres. En fait, il s'agit vraiment du gros avantage d'un wiki, pardon, c'est-à-dire le maillage entre les différents termes. Par la suite, vous avez donc la possibilité de créer des dossiers, dossiers dans lesquels ensuite vous pourrez créer différents fichiers, vous pourrez déposer différents fichiers, différentes ressources. Vous pouvez également déposer tout simplement des fichiers, .doc, .pdf, etc. En tout temps, je vous recommande fortement de déposer des PDF plutôt que des .doc, puisque le PDF demeure statique, quel que soit l'appareil mobile utilisé par l'étudiante et l'étudiant. Contrairement au .doc qui peut être très, très changeant. Vous pouvez également créer un livre qui sera tout simplement un recueil de concepts théoriques que vous pouvez subdiviser par chapitres. Vous pouvez créer des pages web, comme si c'était votre site web, mais dans votre cours Moodle, dans laquelle vous pouvez intégrer du texte, des images, des vidéos, etc. Vous pouvez subdiviser également votre matériel par titre de section, il s'agit vraiment de petits séparateurs. Et finalement, vous pouvez également intégrer des liens, des hyperliens, ou encore des capsules YouTube. Donc, si vous allez copier tout simplement l'URL d'un clip YouTube, vous cliquez sur URL, vous ajoutez, et ensuite, vous pourrez copier-coller l'URL YouTube afin d'intégrer la visionneuse YouTube dans votre cours. Ça fait le tour. Alors, on verra à la pièce, activité par activité, dans cette même liste de visionnements, comment faire pour les ajouter.